Comment est-ce que l'on naît le désir de devenir millionnaire ? C'est notre nature humaine. Notre nature humaine fait que nous sommes des individus curieux. Nous sommes également des individus fainéants dans le sens où pour assurer et préserver le maintien de la survie de nos espèces, moins on en fait et mieux on se porte et mieux on vit et plus on aime ça. Tout simplement, c'est notre nature humaine. C'est pour répondre à un besoin intérieur, une force émotionnelle, une force de satisfaction intérieure je dirais. Après, chez certaines personnes, en fonction de la nature cognitive de la personne, la nature émotionnelle, c'est-à-dire cette différence entre ce qui constitue votre base innée je dirais, l'ADN qui vous constitue, après il y a l'éducation, donc tous ces facteurs acquis vont vous influencer et vont influencer votre rapport proportionnellement également à l'argent. Donc on n'a pas tous le même rapport à l'argent, on n'a pas tous la même avidité vis-à-vis de l'argent. Pour certains, l'argent va avoir une valeur très importante intégrée dans leur vie, alors que pour d'autres personnes, l'argent ne reste qu'un moyen, un moyen indirect, et pour eux, les autres valeurs peuvent être à côté, la valeur environnementale, la valeur relationnelle, etc. Donc c'est normal, je dirais, c'est quelque chose de normal. Je sais qu'au niveau des cultures et des traditions, si on voyage un petit peu et qu'on étudie un petit peu le rapport à l'argent en fonction de ses origines, sans vouloir être trop subjectif ou au risque de prendre le risque d'être subjectif et de heurter les gens, de par mon expérience, je dirais qu'effectivement, il y a quelque chose qui est confirmé, c'est le rapport à l'argent en France, en métropole notamment. On a l'air de beaucoup apprécier, effectivement, peut-être pour certaines personnes, le côté matériel des choses. Pour autant, on a beaucoup de difficultés à parler salaire, à parler motivation, à parler ambition, voire même parfois, il y a des freins au regard de l'ambition de certains. Donc voilà, il y a presque un rapport à l'argent, je dirais, peut-être non assumé. Mais bon, voilà, ça c'est très personnel et très subjectif, alors que dans d'autres pays, je parlerais des pays nordiques, je parlerais des pays d'Europe de l'Est, l'Allemagne, Norvège, Suède, Finlande, Luxembourg, Belgique, etc. Donc tous ces pays, moi je dirais que j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'argent beaucoup plus simple. Alors peut-être que je me trompe et que je n'ai pas assez de retour d'expérience, mais voilà, dans des pays nordiques, en fait, dans les entreprises par exemple, ben les salaires des femmes est complètement valorisé, c'est complètement transparent. Donc il n'y a pas de problème au regard de l'ambition des personnes et encore moins de l'ambition potentielle des femmes. Donc là je dirais qu'il y a vraiment, voilà, une intégration de la notion d'argent et on voit l'argent, il y a un rapport à l'argent complètement différent. Voilà, donc je pense que c'est complètement, complètement subjectif. Voilà, pareil, je remarque quelque chose en termes de rapport à l'argent, c'est que moi je m'intéresse beaucoup à toutes les catégories sociales, en fait, tous les horizons, les retours d'expérience. Je trouve que c'est un brainstorming qui est très très enrichissant. Et par exemple, parmi vous, ben vous connaissez peut-être des traders ou etc. etc. Et pour ma part, en fait, parmi les traders que j'ai pu côtoyer et avec lesquels j'ai pu discuter, eh ben en fait, je m'aperçois qu'ils ont un blocage relativement à l'argent. Et ils m'expliquent le fait qu'eux, ils ont fait un choix d'expatriation tout simple, c'est parce que entreprendre en métropole est difficile, parce que quand vous avez un projet, on vous dit vous n'allez pas y arriver. Puis quand vous avez réussi dans votre projet, en fait, ça devient un peu compliqué, parce qu'on vous discrimine un peu. Donc voilà le sentiment retour de certains traders. Donc pour éviter ceci et se sentir un peu mieux, ben en fait, ils sont partis trader dans d'autres pays. Voilà, pourquoi ? Parce que le trader, par exemple, c'est quelqu'un qui va spéculer. Et potentiellement, en fait, il y a une grande difficulté à côté de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, les enjeux de trop de spéculation, ça amène l'hypercapitalisation. Et il y a une problématique autour de, est-ce que réellement on crée de la valeur ajoutée ou pas ? Est-ce que réellement on soutient l'économie ou au contraire, on participe à la déséquilibrée ? Donc voilà, il y a un rapport à l'argent, je vais dire, complètement subjectif. Et donc, c'est à chacun de se faire, en fait, son propre avis. Et moi, je dis qu'il n'y a pas un avis qui vaut mieux que les autres. Moi, je ne suis pas parfaite. J'ai mon retour d'expérience. Mais voilà, je cherche juste à m'améliorer. Mais voilà. Donc partagez-nous un petit peu comment vous, vous voyez ce rapport à l'argent. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il est important ou pas de devenir millionnaire ? Qu'est-ce qui est, selon vous, la vraie valeur des choses ? Est-ce que c'est une valeur matérielle, financière ? Ou est-ce que c'est plutôt une valeur environnementale ? Comment vous voyez un peu la transformation également du climat économique ? Voilà, de notre monde, je dirais. Même pas de la région de votre monde. Voilà, faites-nous part de votre retour d'expérience. Je vous dis à bientôt. Yépa, et je vous souhaite à tous de devenir, yépa, le meilleur millionnaire du monde. Le plus gros, le plus fort. Mais surtout, devenez millionnaire de votre cœur avant tout. Voilà, je pense que ça, ça vaut de l'or. Voilà, de l'or numérique ou de l'or traditionnel. Voilà, ce que vous voudrez de la pierre précieuse, du diamant, du diamant rose, etc. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment la plus grande richesse au monde. Et si vous n'êtes pas millionnaire, bien rassurez-vous. Ce monde, il n'aurait aucun sens si on était tous millionnaires, malheureusement. Mais ça peut être un objectif à maintenir, parce que l'opportunité de devenir millionnaire aussi, c'est que ça, ça vous pousse à accomplir le meilleur de vous-même. Et donc ça, déjà rien que ça, je trouve ça pas mal. Par contre, le risque à côté de tout ça, c'est de manquer potentiellement, à mon sens, de rationalité dans le désir de devenir millionnaire et de tomber de très haut, voire même de s'isoler socialement, voire même de prendre beaucoup trop de risques, d'immobiliser beaucoup trop d'argent et de se rendre compte qu'on a joué sa vie on-off. Voilà, ça, c'est un risque majeur. Allez, je vous dis YEPA, à bientôt, prenez soin de vous, gérez votre risque autour de comment devenir millionnaire ou devenez plus rationnel. Et voilà, il y a plein de choses qui vous permettent de devenir, à mon sens, un peu plus millionnaire du cœur. Et ça, c'est déjà pas mal. YEPA, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501